Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un produit d'investissement qui se base sur l'intelligence artificielle et qui va permettre de générer des revenus tous les jours en faisant des ventes, en sachant qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances niveau marketing, pas besoin d'avoir de connaissances niveau intelligence artificielle et ni de connaissances niveau vente. Alors le profit minimum est en général de 35%. C'est ce que promet AI Marketing. Donc AI Marketing c'est pour intelligence artificielle et marketing. C'est l'alliance de la puissance de l'intelligence artificielle pour produire du marketing et donc de la publicité qui s'adapte à la demande, qui s'adapte au comportement des consommateurs qui vont générer des ventes. Et nous, notre rôle à jouer, c'est juste de financer le budget publicitaire et de engranger un cashback, une commission sur les ventes. Donc là je suis avec un profit déjà de 51%. Donc mon cashback s'élève à 226,62$ avec un budget publicitaire de 150$. Là on peut voir sur tableau des rendements que tous les jours j'engrange des ventes. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça va faire vraiment des revenus passifs. Si on compare avec les produits bancaires, par exemple le livret A qui est ridicule, avec 1% et qui quand on enlève l'inflation est négatif, là on a vraiment une vraie source de rentabilité. Sachant que ça ne fluctue pas, ce n'est pas comme des actions, c'est vraiment un investissement qui se rentabilise au jour le jour. Si on va dans les stats, on a un petit peu plus de précision sur ce qui se passe au niveau du budget et du market bot. Parce que le budget publicitaire est géré par un market bot. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a rien à faire. C'est le market bot qui est géré par l'intelligence artificielle qui va générer les points de vue qui engrangeront des visiteurs et qui vont se transformer en vente. Ici on a un peu l'historique des ventes par jour. On a un montant dépensé pour l'instant qui est de 137,7 dollars. Sur ces 37,7 dollars, j'ai 226 dollars de cashback et ça fait 51%. Donc il y a encore un petit peu de marge de manœuvre. Et quand j'arriverai à 150, le robot s'arrêtera de travailler. Donc là si on regarde le statut du market bot, on est au travail parce qu'il y a encore du budget publicitaire. Une fois qu'on a atteint les 150 dollars de budget publicitaire, ce qui va se passer c'est qu'on a deux choix. Alors, soit on peut compléter. Pour compléter, on peut utiliser soit le cashback, soit un transfert d'un compte extérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser des dollars, mais on peut aussi utiliser des crypto-monnaies. Si vous avez des devises en euros, vous pouvez quand même approvisionner votre compte et ça va se traduire en dollars avec un taux de change très intéressant. Donc c'est vraiment des revenus passifs. Dans le contexte actuel où le business internet, les consommations des personnes, quand on voit Amazon et Etsy, se globalisent, les gens achètent de plus en plus sur internet, je pense qu'il faut profiter de cette manne financière pour prendre des commissions dessus. Et ça fait vraiment une bonne source de revenus. Là, je vais vous montrer un peu les ventes qu'il a fait récemment. Donc le 30 octobre, il a fait trois ventes. Le 29, deux. Le 28, il y a eu pas mal de ventes. Et il y a vraiment des gros partenaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on voit Lenovo, Udemy, AliExpress, Walmart. Il y a aussi Fly Emery, ce qui vient de rentrer dedans. Et de plus en plus, AI Marketing, qui est une entreprise russe, se développe. Donc c'est une entreprise russe, mais il y a une dimension internationale. C'est-à-dire que c'est une entreprise russe qui travaille avec Wexford. Donc ça, c'est une alliance de compagnies américaines. Et elle est basée à Hong Kong. En sachant qu'en 2020, donc très récemment, elle a été acceptée à la Silicon Valley dans l'acceptation au niveau de tout ce qui est entreprise, d'intelligence artificielle de la Silicon Valley et de développement. Donc c'est vraiment du solide. Et je pense qu'à terme, ça deviendra un peu comme Amazon et eBay, des entreprises qui vont se coter en milliards de dollars. Pour une petite présentation, il y a une roadmap qui est présentée par AI Marketing. Tout est très bien expliqué, que ce soit en français ou en anglais. Quand on arrive sur le site, en général, on est souvent en russe ou en anglais. Dans ce cas-là, il y a juste à aller sur cet onglet et choisir la langue qui nous convient. En 2017, il y a eu l'enregistrement des sociétés. Le partenariat avec le marché s'est fait au quatrième quarter 2018. Et le MarketBot a été lancé en 2020. En 2019, plus précisément. Et c'est en 2020 qu'il y a eu, du coup, l'acceptation, je l'avais vu ici, l'acceptation des demandes de résidence au laboratoire de marketing du développement de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley. Et voilà. Donc ça montre vraiment que ce n'est pas une entreprise qui est là à court terme. En 2021, il y a déjà le projet de lancement d'un nouveau produit. Et je pense que ça a vraiment pas mal d'avenir. Donc vraiment, pour profiter, pour avoir des revenus passifs et profiter des ventes qui se font sur Internet, financer un objet publicitaire qui est géré par de l'intelligence artificielle, c'est un modèle qui me plaît beaucoup parce que c'est dans l'ère du temps. Et ça permet vraiment de constituer des revenus passifs. En général, on est payé 20 à 40 jours. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur notre robot, donc là, je vais me mettre sur le robot, il déclenche une vente. Donc par exemple, là, il y a eu la vente du 24. Il y a 30 jours pour que le cashback soit disponible. Pourquoi 30 jours ? Parce qu'il y a toujours de la modération. Mais on est assuré d'être payé. Parce que lorsque, par exemple, un acheteur achète 100 dollars à un vendeur, le vendeur a utilisé les services d'AI marketing pour faire sa pub, il y a 10% qui vont arriver à AI marketing. AI marketing se partage ainsi. Il va donner 55% au financeur du budget publicitaire. Dans mon cas, pour cette vente, c'est moi. Et le reste, il va l'utiliser du coup pour payer l'entreprise, mais aussi pour faire un fonds. Un fonds qui va devenir une assurance. Donc ça nous assure que le cashback qu'on a, là, je vais vous montrer mon cashback, n'est pas un cashback qui va disparaître. Ce n'est pas un cashback où il y aura possibilité d'un défaut de livraison au niveau du produit, possibilité d'un client pas content qui ne souhaite plus régler. De toute façon, il y a une assurance. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et ça permet, je pense, d'avoir une bonne source de revenus complémentaires. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un lien de parrainage qui va vous permettre d'utiliser INB. INB qui est très intéressant parce qu'on peut gérer les cryptos, on peut gérer pas mal de choses. Il y a d'autres services qu'on pourra aussi utiliser. Si on va à Carrefour et qu'on utilise cette ticket, on peut avoir un cashback sur des magasins hors ligne. Donc il y a une dimension qui se veut vraiment internationale et pas que dans le connecté. Mais je pense que quand même le plus important et là où il faut profiter de l'opportunité, c'est sur tout ce qui est business en ligne pour générer des ventes et tous les jours générer des ventes, donc des profits. On voit qu'il y a Asos, qu'il y a Décaton dans les partenaires. Il y a du français, de l'international, de la compagnie. Ça peut être du textile, mais aussi de la compagnie aérienne. C'est vraiment très, très vaste. Donc comme je vous le disais, je vous propose d'utiliser INB pour rentrer dans l'opportunité. Donc comment ça se passe ? Pour se connecter, je vais vous envoyer un lien d'affiliation. Ensuite, on va dans S'identifier. Lorsqu'on souhaite s'identifier, on a la possibilité de rentrer par plusieurs canaux. Le plus intéressant, selon moi, reste INB. Avec INB, on va arriver sur une page de login. Donc si vous avez déjà un compte, vous pouvez déjà vous connecter. Sinon, vous allez arriver sur une page intermédiaire où vous allez avoir écrit Register Now. Vous cliquez sur Register Now et vous vous assurez bien que vous êtes bien parrainé par ce lien. Il ne faut pas modifier le lien, bien sûr. Et ensuite, il y a la possibilité de créer son compte. Une fois qu'on a créé son compte, on arrive sur le Market Bot. Alors le Market Bot, tout est expliqué. Dans le processus, il y a une vidéo qui a regardé sans la couper. Sinon, elle se remet au début pour qu'on s'assure que vous ayez bien compris toutes les étapes. Et du coup, vous allez commencer à mettre du budget publicitaire. Une fois qu'il y a du budget publicitaire, il y a deux jours de modération qui s'enclenche. Pour ma part, ça va durer moins de deux jours. Ça va durer une journée et quelques. Mais il y a la modération qui s'enclenche. Et une fois que la modération est terminée, le statut du robot passe au travail. Et au travail, il commence à vous générer des ventes tous les jours. Et donc, il y a une accumulation de cashback qui se crée. Ensuite, si on veut récupérer son argent, on va dans l'onglet transfert. Et là, je vais faire juste un petit exemple. On peut choisir du coup de récupérer son argent en devises classiques. Que ce soit une carte Visa, Mastercard, Maestro. Mais aussi en crypto-monnaie. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir une plateforme. De toute façon, c'est une technologie assez récente. Donc, on est vraiment digitalisé. Et on peut avoir du coup des bitcoins, de l'Ethereum. Et la plateforme sert de portefeuille. On peut aussi tout à fait mettre sur n'importe quel compte bancaire ses profits. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez n'importe quelle question sur la société, sur la façon de s'enregistrer, sur la façon d'utiliser le market bot, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, je pense que c'est une société solide, basée à Hong Kong. Mais qui a des alliances dans la Silicon Valley et avec les Etats-Unis. La société de Régine Russe. Et ça fait vraiment partie des investissements en ligne rentables. de demain, dont il faut profiter maintenant. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Que vous vous engrangerez pas mal de profits. Et je reste à votre écoute pour tout retour.